Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de nos premières vacances avec bébé. Donc de notre expérience, on est parti dans le sud. Nous nous habitons en Haute-Savoie donc on avait envie d'un peu de soleil. Et on est parti juste avant la rentrée pour éviter d'avoir tout le monde de juillet-août. Donc on est parti du côté de Saint-Raphaël. On a testé le village Piret Vacances du Cap Estérel. Donc il faut savoir que notre petite fille a 13 mois. Donc on est parti du 31 août au 7 septembre. Donc on a eu de la chance, il faisait un temps magnifique. On a eu soleil tous les jours, on a juste eu une demi-journée un peu grise. Mais sinon il faisait vraiment beau. Donc voilà, je me suis dit on va faire une petite vidéo pour vous parler de notre expérience. Parce que je ne sais pas si les autres mamans sont comme moi. Mais moi j'avais une certaine appréhension à partir pour la première fois avec bébé. Même si notre fille n'est plus vraiment un bébé vu qu'elle a un peu plus d'un an. Mais c'est toute une organisation et ça me faisait un petit peu peur. Donc finalement on s'est dit que partir en France c'était déjà une bonne chose. On avait, voilà, partir à l'étranger c'était tout de suite un peu plus compliqué. S'il fallait prendre l'avion ou autre, on ne se sentait pas de le faire pour cette première fois. Donc on a décidé de partir dans le sud vu que de chez nous ça nous fait à peu près 5h de route, 5h30 je pense. Donc ça reste encore raisonnable. Quoi qu'on a beaucoup de chance parce que notre puce est vraiment adorable. Et elle a dormi une partie du trajet, le reste du temps elle a joué. Elle était vraiment chou. Donc pour notre destination on avait loué un appartement dans une résidence pierre et vacances. Donc celle du Cap Estérel en-dessus de Saint Raphaël. La résidence est dans un village. Donc le village Cap Estérel est un petit peu sur une colline, donc c'est tout en pente. Et il y a différents bâtiments avec les appartements. Alors pour commencer le séjour n'était pas, voilà, c'est pas super bien débuté. On est arrivé, donc on avait réservé du lundi au lundi. On est arrivé le lundi soir vers 18h30 je pense. Donc on est arrivé à la réception. Bon, c'était vraiment joli. On avait vu sur les piscines, belle vue sur la mer. Le cadre avait l'air très sympa. Donc on nous a expliqué un petit peu comment ça se passait dans le village. On nous a donné les clés de notre appartement. Et on est monté parce que nous on était vraiment dans les bâtiments du haut. Donc ça grimpe assez à pied et en poussette. C'était du sport toute la semaine. Parce que le village en fait, on ne peut pas se garer à l'intérieur. Il y a soit des parkings extérieurs en bas, soit des parkings couverts entre guillemets souterrains. Et dans le village, normalement, vous ne pouvez pas stationner. Vous avez le droit de monter pour décharger vos bagages et de stationner 15 minutes pour décharger quand vous arrivez ou quand vous partez. Mais vous n'êtes pas censé rester le long des bâtiments. Donc c'est vrai que tous les jours, il fallait qu'on fasse les allers-retours entre notre appartement, les piscines, les restaurants, la voiture. On a fait du sport, on n'a pas pris de kilos pendant les vacances, même si on a bien mangé. Donc voilà, j'en étais à parler de notre arrivée. Donc à notre arrivée, on récupère les clés. Et quand on est arrivé à l'appartement, en fait, l'appartement n'avait pas été fait. C'est-à-dire qu'il y avait encore les draps des anciens locataires, le sol n'était pas fait. Donc on était assez furieux. Et on est allé se plaindre à la réception, qui devait faire le nécessaire le temps qu'on aille manger. Et quand on est rentré à 9h30, l'appartement n'était toujours pas fait. Donc j'ai dû redescendre à la réception pour aller au moins chercher des draps et des serviettes propres. pour pouvoir passer la première nuit. Et puis surtout coucher notre fille, parce qu'il commençait à être tard et elle était très fatiguée. Donc c'est vrai que le début, tout début des vacances, n'a pas été bien. Notre arrivée, on n'était pas contents. Moi, j'ai passé une mauvaise nuit parce que j'étais stressée par tout ça. Donc ils ne sont venus que le lendemain matin pour faire le ménage. Et encore, ils ont fait les lits, fait la salle de bain, mais ils n'ont pas fait le sol. Donc on n'était pas contents du tout. Heureusement, à notre départ, on est allé quand même... Enfin, c'est plein. À notre arrivée, mais aussi à notre départ, parce qu'on avait pris en plus... Quand vous louez les appartements, il y a différentes options que vous pouvez prendre, des services en plus. Et on avait pris un pack qui doit s'appeler le pack VIP Home, qui était justement pour avoir les lits faits à l'arrivée, un passage de ménage en milieu de semaine, et bien sûr le ménage en fin de séjour, pour ne pas avoir à le faire nous. Donc ça, on avait payé ça. Et quand on est arrivé, notre appartement n'était pas fait. Personne n'est passé en milieu de semaine, donc on n'était pas satisfait du tout. Mais ils ont été quand même très commerçants chez Pire et Vacances, puisqu'on a porté réclamation en partant. Et ils nous ont remboursé nos packs pour le ménage. Et ils nous ont remboursé également le parking pour nous dédommager de ces désagréments. Donc ça, c'est plutôt bien fini. Pour en revenir au village en lui-même. Vous avez les différents bâtiments avec les appartements. Vous avez plusieurs piscines. Les piscines principales qui sont en dessous de la réception, vous avez un grand bassin rond, mais un bassin de nage un peu plus profond. Et tout en bas, vous avez plutôt l'espace ludique, aquatique, donc pour les enfants, les familles. Où là, il y avait une pataugeoire qui était très bien pour les petits. La grande piscine allait donc... En fait, c'était tout en pente. Ça descendait, donc on partait de quelques centimètres jusqu'à 1m80. Il y avait un espace réservé pour les sauts, les plongeons. Vous aviez également un toboggan. Et régulièrement, en fait, il y avait une session de vagues. Donc voilà, c'était assez sympa. Il y a un côté aussi bain à remous. Donc voilà, la piscine était très belle, très propre. Donc on en a bien profité. Même si certains jours, avec le Mistral, il faisait un petit peu frais. Mais globalement, on en a bien profité. Voilà. Seul petit inconvénient qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez une part autour de la piscine, vous avez une partie des transats qui sont gratuits et une partie des transats qui sont payants. Et alors, quand on arrive le matin, il n'y a pas de souci. Mais nous, c'est vrai qu'avec un bébé, on allait à la piscine en général que l'après-midi et après la sieste. Donc vers 16h, entre 16 et 17h selon les jours. Et à ce moment-là, forcément, il n'y a plus un transat gratuit de libre. Donc il faut payer à chaque fois pour avoir des transats. Donc ça, c'est un point quand même un petit peu négatif, je trouve, pour en tout cas pour les familles. Après, ils sont quand même un petit peu souples. C'est-à-dire que quand on arrive un peu plus tard, souvent on ne faisait payer qu'un transat sur deux. Donc voilà, au niveau du tarif, c'était 5 euros la demi-journée ou 8 euros la journée. Donc voilà, on avait ce petit point en plus qui n'est pas forcément bien spécifié quand on réserve. Mais il faut l'avoir en tête. Donc ça, c'est les piscines. Il y a aussi d'autres piscines carrément dans le hameau. Parce qu'il y a, nous, on était en haut du village, mais il y a encore un tout petit peu plus haut, un peu plus à l'écart ce qu'ils appellent le hameau. Mais comme les bâtiments sont vraiment plus loin de la réception et des piscines principales, ils ont leur propre piscine. Nous, on n'est pas montés jusque là-bas. Je savais qu'il y a un petit train qui fait la navette toutes les demi-heures pour y aller. Alors moi, je ne peux pas vous donner mon avis sur cette partie-là du village. Mais le reste était assez sympa. Donc vous avez aussi toute une rue avec des petits commerces. Donc il y a... C'est un super-ru pour faire ses courses. Et puis il y a plein de petites boutiques, souvenirs, cadeaux, ce genre de choses. Des vêtements aussi, beaucoup. Donc ça s'est beaucoup servi... Voilà, on est principalement allé au super-ru pour faire des petites courses les jours où on n'avait pas envie de manger à l'extérieur. Ça, c'est la rue des commerces. Et vous avez autour de la réception, en-dessus des piscines, une espèce de petite place où là, il y a tous les restaurants. Donc il doit y avoir presque une dizaine de restaurants, je pense. Nous, on a testé deux. Le premier, donc le premier soir quand on est arrivé, on a pris des pizzas, ce n'était pas transcendant. Par contre, après, on a trouvé un autre... Je suis désolée, j'ai un cheveu qui m'a mis les manches. On a trouvé un autre restaurant qui s'appelait, on dirait, le Sud, qui était tout au bout de l'allée des restaurants à côté de l'hôtel, parce qu'il y a également un hôtel dans le village. Et là, on a très bien mangé. Le patron était très sympa. Voilà. Franchement, on était contents de cet endroit-là. On y retournait deux fois. Donc ça, c'est pour les restaurants si vous voulez manger pas dans votre appartement ou pas avoir à reprendre la voiture pour aller manger en ville, à Fréjus ou à Saint-Raphaël. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour le village. Notre appartement lui-même était très bien. Après, voilà, c'est des appartements de vacances, donc ce n'est pas immense. Sur le descriptif, ils disent 4 à 5 personnes. Ça veut dire 4 à 5 couchages. En effet, il y avait... Donc on avait une chambre séparée et une pièce de vie, une toute petite salle de bain et un vaisseau séparé. Donc en effet, il y avait 5 couchages puisqu'il y avait un lit double dans la petite chambre. Mais si vous voulez, le lit touchait d'un côté le mur et de l'autre côté, il y avait juste l'emplacement pour mettre la table de nuit. Et c'était... Voilà, c'était le tour de la chambre. Et donc il y avait un canapé-lit avec deux places. Et en face du canapé-lit, il y avait un faux meuble avec des faux tiroirs qui en fait était un lit qu'on pouvait faire basculer pour une personne. Mais 4 à 5 personnes pour une semaine là-dedans, je pense que c'est bien compliqué. Nous déjà avec la petite, ce qu'on a fait, on avait mis son lit dans la chambre pour qu'elle soit un peu plus séparée et un peu plus au calme. Et puis nous, on a dormi dans la pièce de vie sur le canapé-lit pour pouvoir regarder la télé sans la réveiller, aller à la salle de bain, se doucher sans la réveiller non plus. Et par contre, ce qui était sympa, c'est qu'on avait pris un appartement vue-mer et on avait une belle terrasse quand même assez grande avec une table. On a pris tous nos petits déjeuners sur la terrasse. C'était super agréable. Se réveiller avec le soleil, vue sur la mer, une petite terrasse couverte. C'était vraiment sympa. Je pense que j'ai fait le tour pour l'appartement. Après, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Si vous avez des questions plus précises, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez mettre ça en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Après, pour ce qu'on a fait pendant la semaine, on a beaucoup profité de la piscine. Le matin, on a essayé de se balader un petit peu, découvrir Fréjus, Saint Raphaël. On est allé à Roquebrune-sur-Argent. On a découvert une très belle plage de sable parce que toutes les plages ne sont pas en sable. Il y a des plages plutôt de gravier, entre guillemets, ou de cailloux. Mais on a trouvé le village de Saint-Aigulf qui a une très grande plage de sable. Vraiment, il y a beaucoup de place. La mer était très propre. La plage était bien entretenue. C'était vraiment un bel endroit. Nous, on y a passé une matinée avec la petite pour qu'elle joue un petit peu. La mer était froide ce jour-là parce qu'il y avait beaucoup de vent. mais le cadre était vraiment très très joli. Si vous cherchez une plage de sable dans ses environs, c'est vraiment un coin sympa. Et puis le jour où il a fait un petit peu un temps ouvert, mitigé, on est allé voir le zoo de Fréjus qui est un petit zoo. Mais avec les enfants, c'est bien. On fait le tour. On a dû mettre deux heures, je pense, pour faire toute la balade tranquillement. Donc, c'est un zoo. Vous avez des éléphants, des zèvres. Mais vous avez aussi des chèvres, des canards, des singes. Voilà. Pour notre petite, c'était un moment sympa. Elle a pu voir les animaux de près. Il n'y avait franchement pas beaucoup de monde. Donc, on était tranquilles. Voilà. Donc, on a fait vraiment une semaine calme, tranquille pour se reposer. Piscine, un petit peu la mer, des balades. On a mangé plusieurs fois à Saint-Raphaël. J'ai toujours un doute entre Saint-Raphaël et Fréjus. C'est pour ça que je cherche. Donc, voilà. Il y a des ports qui sont très jolis. En cette période, il n'y a pas encore... Enfin, il n'y a plus, pardon. Encore trop de monde. Le seul jour où on a eu vraiment beaucoup de monde sur la route et en ville, c'est le jour où on a voulu aller à Saint-Tropez. Parce qu'on s'est dit, on n'est pas loin. On va quand même aller jeter un coup d'œil pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Et là, sur la route, on a mis longtemps pour y aller. Ça bouchonnait beaucoup autour de Grimaud, Port-Grimaud. Pour se garer à Saint-Tropez, quand vous arrivez, il y a deux grands parkings. Le parking du port à l'entrée du village et le parking d'Hélice qui est vraiment en centre-ville. Non, on a testé... On a essayé le parking du port. On a fait plein de tours et on n'a jamais trouvé de place. Donc, finalement, on a quand même testé le parking en centre-ville et là, heureusement, il y avait de la place. Donc là, ça vous fait arriver vraiment dans Saint-Tropez à peut-être 200 mètres du port. On a traversé, il y avait le marché ce jour-là. On a fait un petit tour sur le port. Alors après, voilà. C'est Saint-Tropez, donc tout est hors de prix pour manger. On a un petit peu halluciné quand on a vu les tarifs, mais bon. On sait que c'est une ville qui a cette réputation. Donc on a mangé... On a essayé de trouver quelque chose de raisonnable. Mais bon, quand vous voyez les cartes, 6,50 euros un coca, par exemple, ça fait un peu de ticket. 22 euros une crêpe. Après, je sais qu'il y a des régions de plus ou moins chères, mais là, vraiment... Et encore, on a pris un restaurant vraiment tout simple. Il y en avait d'autres, on n'a même pas essayé quand on a vu la déco. Non, on s'est dit que ce n'était pas pour nous. Mais on a passé un bon moment quand même. On a vu de très beaux bateaux, forcément. Et on a acheté la fameuse tarte tropézienne. On s'est régalé. On ne l'a pas pris au restaurant. On l'a acheté dans la boutique du pâtissier qui a inventé la recette. Donc, la boutique s'appelle la tarte tropézienne. C'est une espèce de chaîne parce qu'il y en a plusieurs à Saint-Tropez et puis dans les villages alentours. Mais on s'est vraiment régalé. Ce n'est pas la tarte tropézienne qu'on achète au supermarché. Elle a été vraiment vraiment excellente. Voilà pour nos petites excursions. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc, pour résumer ces premières vacances, franchement, on était très contents. Notre petite fille a été vraiment adorable. Elle a été très sage. À part la première nuit où, voilà, parce qu'on était énervés, on est arrivés tard, c'était un peu compliqué. Oula, ça a été très difficile. Elle a mis deux heures à s'endormir. Mais après, elle a fait des bonnes nuits. Elle était bien fatiguée de séjourner. Donc, elle faisait des grosses siestes aussi. Mais elle s'est vraiment éclatée à la piscine. Elle a découvert le sable. Elle a marché sur la plage. Elle s'est beaucoup dégourdie. J'ai trouvé en une semaine. Puis, elle a été très sage aussi en voiture. On appréhendait un peu parce que c'est vrai que quand on fait beaucoup de route, on se dit, voilà, est-ce qu'elle va s'énerver ? Est-ce qu'elle ne va pas avoir envie de bouger ? Et franchement, elle a été super cool. On a une perte. On a de la chance. Donc, voilà, on était contents de cette semaine. Content de rentrer quand même chez nous pour reprendre notre rythme. Mais c'était vraiment une bonne expérience. Voilà, mais j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous donner quelques petits renseignements. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire. Voilà, et puis, comme d'habitude, comme je suis styliste pour la marque de bijoux et accessoires Stella & Dot, je vous mettrai en barre d'infos les bijoux que je porte aujourd'hui. Puis, si vous voulez des renseignements là-dessus, n'hésitez pas aussi à me contacter. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.